Bon, ma fille, vous avez vu quelle leçon aujourd'hui ? Elle m'a appris comment on fait les bébés dans la chambre parentale. Merde, c'est que j'ai des leçons comme ça là. En passant même, tu fais quelle classe ? CM2. Et tu as quel âge ? 9 ans. Puis, est-ce qu'il m'a un peu mieux la leçon qu'on vous a appris aujourd'hui ? Non. Et en fait, d'abord l'homme et la femme, ils se mettent tous nus. Ils vont dans la chambre, ils ferment la porte pour avoir leur intimité. Ah bon ? Ah bon ? Et bah, le papa, il entre son pénis dans le vagin de la maman. C'est quoi ça ? C'est ta bouche ! Oui, continue. Le vagin de la maman, et en fait, il rentre et il ressemble. Ça fait flop, flop. Flop, flop, là. Hein ? Quoi ? Quoi ? Oui, continue. Voilà. Et la maman, elle a une petite peau dans le vagin. Et dès que, et en fait, dès que cette petite peau est déchirée par le pénis, qui entre... Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Tu fais quoi comme ça ? Tu peux pas monter tes... Il rentre son pénis dans le vagin de la maman, et en fait, il rentre et il ressemble. Ça fait flop, flop. C'est pas vrai ! Oui. Continue. Le peau est déchirée par le pénis, qui entre dans le vagin. Et bien, il y a une sorte de liquide transparent qui se crée, et ça, du coup, tout devient mouillé, mais ça l'est pas vraiment comme ça. Le pénis, il peut entrer mieux dans la nénette. Hein ? Quoi ? Quoi ? Maman, ça là, c'est quel genre de leçon comme ça, laquelle votre maîtresse vous a appris aujourd'hui comme ça, là ? Merde. C'est toujours ce qu'on enseigne à nos enfants dans l'école, bien, c'est l'histoire du blanc. Dans tous les cas, hein. Grand P, on peut commencer. Hein ? Salut, salut encore, et bienvenue encore sur une autre édition d'Ételine du FAT. Oui, c'est l'étouli du FAT. Comme je le dis toujours à l'accoutumée, pour celui qui veut mettre ses okans, là, pardon, qui passe ses ma commentaire si pleine. Parce que en ce qui concerne les retours, là, nous, le retour, ça ne me concerne jamais. Je n'ai moins rien à voir avec les retours, là-haut. Parce que j'ai des commentaires qu'on tape ici, là, j'ai des commentaires de « M'antum ton quartier ». Donc, les commentaires de « quartier difficile », c'est déjà des commentaires qu'on tape ici, là. Depuis, là, sur la toile, moi, je ne comprends pas ce que c'est, ben, la mère avec la fille, ici, ils sont en train de discuter. Moi, je ne comprends pas absolument. Lorsqu'à mener à Aïcha Kamoun, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de s'entremêler, là, moi, je ne comprends pas. Faut m'écouter, des mots grossis de tous les côtés. Venez ou venez ? Dans ce qu'Aïcha a dit, ça ne m'est pas ramassé ce nabo difforme. Elle vient nous polluer l'air avec en France. La preuve, moi, j'ai demandé à Aïcha, « Aïcha, fais attention ! » Le Cameroun que tu vois là, ce n'est pas votre Camoun, bande de sophier que tu es. Tu pars de la France, tu prends un matelo, avec un seul caleçon, tu mets dans ta valise. Tu pars au Camoun, les enfants, tu dis que Aïcha s'assame. Comme tu es mal éduqué, tu ne changes pas le caleçon pendant une semaine. Le matelo se découpe dans tes fesses, le matelo se débrouille à s'effriter. Fille de chienne que tu es, ta mère, c'est une chienne. Les vidéos nues de ta mère sont encore là. Oui, maître, oui, maître, oui, maître. Maître, c'est quoi ? Allez-vous renseigner les vidéos nues de la mère d'Aïcha Kamoise sans sur Internet ? Avant même que les nouveaux blogueurs ne naissent, les vidéos nues, renseignez-vous, on va vous dire. Vous comprenez pourquoi Aïcha Kamoise, dès que je donne le nom de mon ex-marie, n'est pas à le trouver ? Parce que c'est ce que sa mère lui a pris. Rendre ce qui ne lui appartient pas. Mettre ses pieds là où elle ne doit pas mettre. Actuellement, où je vous parle, il y a une dame qui demande à Simone de laisser son mari tranquille. Elle est allée faire un in vitro, une femme née en soins en soins. Ma chérie, écoute-moi très bien. Tu sais, nous tous, on veut faire les enfants pour toucher les allocations familiales. Parce que en France, quand tu as un enfant, on te paye, on te donne les allocations familiales. D'accord ? Mais à un âge, à un âge, ma chérie, tu vas encore aller nous mettre bas. Parce que l'enfant là qui a un âme, voilà un autre nabo. Tu as encore mis bas à un autre nabo qui va venir polluer les... Voilà ta fille, Aïcha. Elle porte un caleçon, un mois, elle porte au Cameroun. On lui dit que ton caleçon là, le bacille de corche. Ton caleçon là, sale. Où était ? Où était ton caleçon, sale ? Elle est mal éduquée, elle ne lave pas le caleçon. Le soir, elle enlève le caleçon comme quand elle vient au pays. Il y a les cousines qui viennent autour d'elle. Elle tire les chances des enfants. Elle enlève, c'est les autres qui lavent. Où était ? Nous tous, on veut faire des enfants, beaucoup d'enfants, pour toucher les allocations familiales. Mais là, ta mère me fait fort. À 60 quelque chose d'années, un enfant de un an, je trouve que c'est exagéré. Oui, bien sûr que nous aussi, s'il fallait que je fasse encore un enfant. Je pense que ce sera peut-être avec Abbé Gaston. Parce qu'Abbé Gaston, c'est le seul médecin qui a une clinique. C'est le seul vrai médecin qui a une clinique. Et puis en plus, je suis au moins sûr que, comme il aime laver les caleçons des femmes, il faut pas laver lui mon caleçon. Moi, je suis une autre paresseuse. L'autre conant, que mon ex-mari, que les haïs chabavades. La seule fois où le tribunal lui a demandé de me verser la pension alimentaire, il a pris la gélépathie, pratiqué sur ça. J'ai mangé, j'ai eu la diarrhée une semaine. Pendant une semaine, j'ai eu la diarrhée jusqu'à j'ai failli, mon annu s'en failli sortir. Depuis le jour, j'ai dit que mon père gagne. Parce que s'il l'ouvre, Pelagie va venir et on va sortir son dossier. Et direction Condégui. On est à l'heure du verso. D'accord ? La main d'Aïcha se retrouve sur la toile, sur Facebook, nue à poil. Avec un cuit bien rasé. Elle avait pris le temps de s'épiler, de raser. Aïcha Kamois vient me dire, lorsque tu as une main qui a autant de saleté, tu devrais faire profil bas. Parce que voilà maintenant des gars qui ont ton marre. Parce que j'ai reçu au moins 50 coups de fil des personnes qui disent que ça fait longtemps qu'ils te calculent. Ils vont même remettre ta femme nue sur la toile. Aïcha Kamois, je te mets au défi de sortie, une photo de moi où on voit mon caleçon. Voilà l'identité spirituelle de ta mère. Voilà l'identité spirituelle de ta mère. Aïcha Kamois dit l'autre jour que tu es dans les loges. Et j'ai eu sur la vie de mes enfants. Tu as été initié très jeune. Tu es juste venu compléter ça ici en France. Pachel est à froid. Parce que tu as sacrifié Pachel. Maintenant, je vais te montrer que c'est moi le maître. Pas le maître que ta mère dit, 8 mètres, 8 mètres. On nous fout les... C'est déjà de... Je ne suis pas dans ça. À partir d'aujourd'hui jusqu'à Donavant. Parce que je vous avais dit que j'allais monter jusqu'à arriver à la... ...